Sous-titrage ST' 501 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 Il y a également les cafés Albert qui a offert toute la matinée le café pour les concurrents. Vous avez la fournée dorée également avec l'espace café et les brioches, la snack que l'on salue aussi. Et puis il y avait quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu, vous qui êtes présents ici, c'était sur le circuit des randonnées. Il y avait le ravitaillement gourmand avec la possibilité de retrouver tradition de Vendée, la barbichette et autant du bon pain. Dans quelques instants, on parlera d'autres personnes, d'autres sociétés, d'autres partenaires qui tenaient à être présents. L'association des Paralysés de France, l'espace bien-être, l'espace accueil café-voyage, on viendra parler. Et puis toute la matinée, tous ces bénévoles des différentes sociétés qui ont accueilli vos enfants sur l'espace enfant. Là-bas, on va dire que des écuries et les associations qui sont venues spécialement pour courir au pour-marcher et pour se faire connaître. L'association Voile des Oranges, Espérange, Dondorian, le Rotary Club, Accélère, Accélère, qui a connu la mi-centenaire pour Accel au profit de la maison des parents. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure aussi. Et puis tous ceux qui étaient là, les bénévoles depuis ce matin, 275 bénévoles en plus du cécile d'organisation. On va en reparler dans quelques minutes avec M. le maire dès que nous aurons débuté la remise des récompenses et des trophées ici sur le podium. Pour l'instant, Philippe, si vous êtes toujours du côté de la ligne d'arrivée, vous pouvez intervenir quand vous le voulez. Oui, merci pour l'instant. Je suis tout seul puisque Henri est remédé vers le podium. Mais enfin, ici, c'est un défi énorme de concurrents qui se succèdent sur la ligne d'arrivée. On a de très, très belles images. On aura de belles images sur notamment West France où on retrouve tous les résultats. Également sur Protamine où vous pouvez regarder toutes les images, tous les résultats de cette douzième édition. Voilà les concurrents qui demandent bien sûr le soutien du public, qui leur demande de les encourager. Ah non, on les encourage, ces concurrents du public. Applaudissements. Allez, la Roche. Voilà, superbe. Évidemment, seront présents également avec nous pour ces remises le groupe Atlantique, à qui on doit beaucoup. On va en parler aussi. InterSport qui est partenaire pour la douzième année et le Crédit Mutuel Océan, également partenaire. Et je ne sais pas ce qu'a fait notre responsable du Crédit Mutuel puisqu'il courait. Mais il est déjà arrivé, donc c'est une performance pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors on va vous inviter toutes et tous à vous rapprocher du podium dans quelques instants, donc à la cérémonie protocolaire pour ses ultimes remises en cette fin de matinée. Donc vous qui êtes dans le fond là-bas, vous préterez progressivement, vous allez venir nous voir ici et applaudir bien sûr les athlètes et les sportifs qui ont fait votre joie ce matin. Voilà, on vient de passer le cap des mille arrivants ! Voilà ! Plus de mille arrivants nous ensemble, maintenant ! 1056 arrivants et ça continue le défilé sur la ligne d'arrivée ! Allez Nicolas, avec le direct maintenant, nous retrouverons Bertrand avec monsieur le maire à tes côtés. Monsieur le maire, je pense, satisfait de voir autant de monde et de sourire sur cette ligne d'arrivée ! On en voit encore sur l'écran, j'ai un des sourires ! Il a même été surpris parce qu'il ne s'attendait sûrement pas à avoir autant de monde, ça c'est vrai ! Félicitations pour l'organisation bien évidemment, puisque vous êtes quand même la chemise ouvrière ! Qui aurait cru, on en parlait ce matin de cette historique, qui aurait cru il y a 12 ans, quand on a lancé ça là-bas sur la place d'Avoléon, qu'aujourd'hui il y aurait un succès aussi phénoménal ? Oui, c'est assez extraordinaire, puisque vous êtes à peu près 12 000 sur le site en ce moment, vous étiez 9 000 à participer aux marches et à la course, c'était un succès extra ! Vous avez le sourire, regardez, même la pluie s'est arrêtée ce matin juste pour vous donner un petit arrosage avant la course et le soleil arrive pour l'arrivée et pour la remise des récompenses ! Donc c'est vraiment un très 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 bon moment ! Alors on vous salue, vous bien sûr, on salue à travers vous également les 275 bénévoles, tous les services de la ville bien sûr, qui mettent à disposition de l'organisation tout ce qu'il faut pour que ce soit parfait, et puis d'année en année on voit tout grandir, on va aller jusqu'où comme ça ? Alors jusqu'où ? On n'en sait rien en fait, parce qu'il y a un moment il va falloir s'arrêter pour la technique, mais c'est vrai que tous les services de la ville sont mobilisés pour cette réussite, que les bénévoles sont très nombreux, et puis les entreprises qui se mobilisent avec leurs salariés, et avec aussi du bénévolat, donc c'est vraiment la fête, la fête à La Roche-sur-Yon, et cette fête effectivement, elle ne serait pas possible sans les bénévoles, elle ne serait pas possible sans les mobilisations, voilà. Et toute la ville de La Roche aujourd'hui a son cœur qui bat, et on aime tous La Roche-sur-Yon, et je suis très très fier quand je vois les coureurs qui arrivent avec le cœur qui bat pour La Ville de La Roche-sur-Yon. Alors on parlait justement de la fête, cet esprit de fête, cet esprit de famille, ça vous y tenez, c'est très important, la convivialité avant tout, le sport bien sûr, mais il n'y a pas que le sport. Et moi ce matin, on en parlait avec Harry, quand on a vu toutes ces familles, c'est vrai, je reviens encore un peu en arrière, mais il y a 12 ans on ne voyait pas autant de familles, avec autant d'enfants. Là cette année, il y a presque autant d'enfants qu'il y a d'adultes, et ça pour l'avenir. C'est vachement bien, hein ? Oui, c'est plein de petits coureurs qui sont en train de grandir au sein de la ville, et pour cette organisation. Alors c'est vrai que cette course est née à l'occasion de la bicentenaire, le bicentenaire est un peu loin maintenant, et puis on a encore un peu de temps avant de fêter le tricentenaire, mais effectivement le bonheur c'est de pouvoir marcher en famille, de pouvoir courir en famille, et que tout le monde puisse se réunir autour de cette fête. Parce que c'est important d'avoir le sourire à la ville, comme le week-end, tous ensemble, pour avoir le sourire à la Roche-sur-Yon. Merci monsieur le maire, et puis je voudrais conclure, juste avant la mise des trophées, pour lancer un coup de chapeau à tous les partenaires, parce qu'également sans les partenaires, cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Donc bravo à eux, on va avoir l'occasion d'en parler lors de la remise des prix. Harry, c'est à toi ! Et j'aimerais, avant de passer au cérémonie protocolaire, justement, donner un applaudissement vraiment pour la ville, car un événement gratuit, c'est très rare en France, et ça, ça s'applaudit ! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cérémonie protocolaire de la course adulte, catégorie masculine, musique. Musique. Pour remettre les récompenses, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur le maire Leclerc de la ville de la Roche-sur-Yon, monsieur Boire. Le trophée du second sera remis par le chargé de la relation publique du crédit mutuel Océan, monsieur Fèbre. Le directeur des établissements Leclerc de la Roche-sur-Yon, monsieur Hervé de Jau, offrira le trophée Leclerc au troisième. Le trophée Atlantique récompensera le quatrième de cette épreuve et sera remis par monsieur Jacques Farine. Et la directrice adjointe des magasins Intersport de la Roche-sur-Yon, madame Heriot, offrira le trophée Intersport au cinquième. Vainqueur de l'épreuve, champion de France 2012 du semi-marathon, vainqueur aujourd'hui, en 28 minutes et 18 secondes, Nicolas Fernandez du team Iron. L'interview de Nicolas Fernandez. Nicolas, une très belle victoire pour toi avec la mise de Miss La Roche-sur-Yon 2015. Quelle belle victoire qui redonne confiance après quelques problèmes de santé. Ça revient fort, troisième en coulaine, vainqueur aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Oui, aujourd'hui, je voulais essayer de me rassurer, de faire une course avec un très bleu, c'est ce qui a été fait. Il y avait un super public qui m'a poussé à ça, il y avait une super ambiance. Les athlètes aussi étaient de très bons niveaux, donc ça permet aussi de ne pas se relâcher. Ça fait du bien de faire des courses un petit peu enlevées comme ça. C'était vraiment un très beau moment aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Une organisation pareille, je pense que ça te donne envie de revenir parce que toi qui as vécu des championnats de France, quelle infrastructure, on ne se croirait pas se faire des championnats aujourd'hui. Il n'y a rien à dire, tout était parfait, les signaleurs sont le parfait, les bouts, vraiment attentifs, tout était parfait. Eh bien merci à toi, vainqueur de l'épreuve, vous pouvez l'applaudir. Deuxième, vainqueur ici en 2013, aujourd'hui, il se contente de la deuxième place, mais quelle belle deuxième place en 28 minutes et 31 secondes, Abderrahmane Shmetty ! Abderrahmane qui va recevoir le troupé de crédit mutuel Océan, rendu par le chargé de la Rassoumi, monsieur Bé. Abderrahmane qui va recevoir le troupé de crédit mutuel Océan, rendu par le chargé de la Rassoumi, monsieur Bé. Quatrième, et ce n'est pas sa place habituelle, d'habitude, il est troisième, il a été troisième pendant trois années consécutives. Cette année, il a trouvé un petit peu plus fort que lui, mais quelle régularité tout de même pour Julien Cugno, quatrième. Julien qui reçoit le troupé atlantique par le représentant de ce Jacques Paris. Et le cinquième, aujourd'hui, il nous vient de Nantes-Métrombole, Romain Mouchet. Romain qui reçoit le troupé intersport du cinquième, remis par le chargé des adjointes, madame Hériot. Vos applaudissements pour ce podium masculin, Nicolas Fernandez, Abderrahmane, Spetny, Mathieu Dudy, Julien Cugno et Romain Bouchet. Allez, Valérie ! Merci à vous, messieurs, on va me présenter à rester juste à l'intérieur. On vous retrouve dans quelques instants pour la photo avec les cinq premières féminines. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cérémonie protocolaire féminine. Musique. Pour remettre les récompenses, je vous invite à applaudir et saluer M. Boire, M. le maire de la ville de la Roche-sur-Yau. Il sera accompagné du représentant d'RDF, M. Bourri, avec M. Rigounodou pour le transport, qui nous accompagne sur cette cérémonie protocolaire. Le directeur départemental de West France, M. Jocelyne, le trompé du 4-4 et le trompé à l'ouest du 6ème. Allez Max, c'est bien ! Allez Max, allez Max ! Et là aussi, quelle régularité, déjà doublement victorieux d'ici. Elle remporte un 3ème 5 consécutif, Maïté Mio. On peut applaudir, peut-être que ça, Maïté Mio, elle mérite, comme dit Ari, trois fins d'un quart ici. La récompense remise par M. Boire. Maïté Miquet, régularité, maïté et tout, j'ai l'impression que cette année sera peut-être été un peu tendu pour aller gagner la victoire que les autres années parce que ça s'est joué dans le final. Exactement, ça s'est joué à un kilomètre de l'arrivée. Après, je connais très bien le circuit, je le sais que ça, j'en avais un gars d'un peu sur le pied, et j'ai vraiment voulu aller tout au long du circuit, donc ça fait vraiment génial, ça permet de terminer fort. C'est vrai qu'un petit peu plus difficile que les deux précédentes années, mais je suis vraiment très heureuse d'avoir rencontré cette professeur. Quelle régularité ici, c'est ce que tu as inscrite maintenant automatiquement à ton calendrier, tu es apprécié ? Oui, là ça me permet de me faire un peu de la recherche, mais ça me permet de me faire un peu de lire. On a aussi pour l'association, on espérance, donc voilà, ça permet de me faire un peu de mélanger un peu tout ça, d'avoir beaucoup de plaisir à ma guérisse. Alors on ne dit jamais deux sans trois, est-ce qu'on veut dire trois sans quatre ? Est-ce qu'en tous les cas, le rendez-vous est prêt pour l'année prochaine ? Le rendez-vous est prêt pour l'année prochaine. Eh bien vous pouvez l'applaudir bien fort, une nouvelle fois, victoire de la décime, a été Millot cette fois-ci, dans un cours de 24 minutes, et c'est ça. Deuxième, Sandrine de l'Est, 34 minutes, 32 secondes pour elle aujourd'hui pour Sandrine. Sandrine qui va recevoir le trophée RDF, remis par le représentant RDF de la Rochogneau, M. Boury. Troisième, en 35 minutes et 26 secondes, à l'aide du club de la Sérochogneau, Élise Moury. Élise Moury qui va recevoir le trophée Rigaudaud, remis par ses directeurs, M. Rigaudaudaud. Quatrième, et toute jeune, espoir féminine, aujourd'hui en 36 minutes et 26 secondes, Manon David. Manon qui reçoit le trophée Ouest-France, remis par le directeur départ-grandel du journal Ouest-France, M. Joël Rigaudaud. Et pour compléter ce top 5 du jour, elle termine en 36 minutes et 45 secondes, Jessica Rigaudaudaud. Elle va recevoir le trophée Alouette, remis par Miss La Roche-Orient 2015, M. Maëlle. Vous applaudissements pour nos féminines avec Maïté Villaud, Sandrine Delestre, Élise Moury, Manon David et Jessica Rigaudaudaud. Oui ! Alors nous allons inviter les messieurs, les cinq premiers messieurs à venir prendre place sur le podium à côté d'eux, messieurs, pour la photo du top 5 hommes et top 5 femmes. Allez la photo officielle, cinq premières, on va inviter les élus et les représentants, les partenaires, aux côtés, les lauréats du jour, vous pouvez les applaudir, les cinq premiers, cinq premières de la course. Public, en revanche, pour cette fête de masculin et féminine. On peut le faire en musique, peut-être. C'est le podium 2015, douzième édition de la Mise en terre. Allez, vous pouvez taper en mesure, là, hein. Allez, plus fort que ça, on tape des mains. Encore, encore, encore. Bravo à vous, à vous tous. Et regardez, ça continue de franchir la ligne d'arrivée, car ils sont des milliers de coureurs derrière, ces cinq grands champions et grandes championnes. Ils sont des milliers à franchir la ligne d'arrivée et nous allons tous les accueillir. Merci à vous sur le podium. On se retrouve tout à l'heure pour notre cérémonie protocolaire. Nous allons vivre à présent la suite des arrivées. Voilà, peut-être Philippe va retourner du côté de la ligne d'arrivée avec des impressions des coureurs. Quelques interviews en live, comme ça, d'athlètes, car regarde, il y a des jolis groupes qui arrivent. Il y a des partenaires bien représentés avec Atlantique, notamment dans la course. Quelques informations partenaires en attendant la suite des protocoles dans quelques minutes. Justement, puisqu'on parle d'Atlantique, on va y en venir quelques instants avec, pour cette vie centenaire, le groupe Atlantique. Une histoire d'amour. Le groupe Atlantique qui soutient la vie centenaire depuis 2007. Et ce rendez-vous du printemps a pour eux une signification forte. Le groupe Atlantique, donc à la fois événement fédérateur autour du sport, a décidé, depuis l'origine, de développer l'envie de courir ensemble, qui a rassemblé les premiers salariés autour du projet. Ils étaient aujourd'hui 640 avec le maillot, ce maillot vert flashy. Et le groupe Atlantique à la Roche-sur-Yon, c'est plus de 950 personnes sur trois sites respectifs. C'est sur la rue Montrouge, les Ajon, ou le boulevard des Etats-Unis. Et puis, en 2015, il y avait cette relation un peu spécifique. La démarche Andy Accueil, le groupe Atlantique, effectivement, a souhaité s'associer au comité départemental en disport de Vendée. Et cela a permis, donc, de développer cette idée de marcher ensemble sous le même maillot, justement, ce matin. Eh bien, ils étaient près de 640 représentés Atlantique en maillot vert flashy, comme je l'ai dit tout à l'heure. Inter-Sport également, Inter-Sport, que l'on va retrouver dans quelques instants pour le moment. C'est Philippe, que l'on retrouve sur la ligne d'arrivée. Oui, merci, Bertrand. J'ai juste une petite parenthèse pour demander, monsieur. Monsieur Allo, peut-être, du côté du podium pour les affaires de Nicolas Fernandez. Monsieur Allo, donc, peut-être sur le podium pour les affaires de Nicolas. Merci. Et il y a des arrivées dans tous les sens, parce que je pense aussi qu'il y a des retours de la randonnée. Nos randonneurs, ils sont partis ce matin aux alentours de 8h pour le 20 km, puis ensuite, un petit peu plus tard pour le 12 et 15 km. Donc, je pense que progressivement, on a des retours là-bas aussi du côté de la randonnée, avec des marcheurs qui veulent être contents, car le soleil a fait son apparition, il fait un peu plus chaud. Et puis, la moitié des marcheurs est déjà revenu, il paraît. Eh bien, les marcheurs, j'espère que vous avez fait une très bonne marche. Les marcheurs qui ont eu la chance, ce matin, de profiter de ce ravitaillement de votre plan pendant les randonnées, puisqu'il y avait tous les produits de la région, tradition de Vendée, la barbichette et autant du bon pain, autant de bons instants à savourer sur place, en plus de la marche. On rappelle aussi que l'association des Paralysés de France est toujours à votre disposition. Si vous avez un portable, pardon vers vous, un vieux portable, vous voulez vous en séparer, vous allez le porter directement là-bas, car l'association des Paralysés de France collecte les portables usagers. Un portable collecté, c'est égal à 1 euro de ressources net pour la délégation APF Vendée. Et puis, il faut préciser aussi que pour 1 500 portables usagers collectés, bien cela correspond à un emploi créé pour une personne en situation de handicap dans une entreprise adaptée APF. Donc, encore, deux bonnes raisons pour aller retrouver nos amis de l'association des Paralysés de France. Alors, les prochains rendez-vous, il reste des harmonies protocolaires à vivre ici, notamment les vétérans capres et puis les différents challenges du nombre chez Antiaflétisme. Il y aura un tirage au sort avec des bons cadeaux qui étaient à gagner aujourd'hui. Il y a 12h30 le tirage au sort. Rappelle-nous un petit peu, fais-nous rêver avec des cadeaux à gagner sur ce tirage au sort. C'était magnifique, je crois. Alors, d'abord, il y a un cadeau qui est offert aux plus jeunes. Et ce cadeau, on le doit à West France, partenaire également. West France qui offre donc un iPad mini à un jeune de 16 à 25 ans qui a couru ce matin. Et le nom du gagnant sera diffusé tout à l'heure à 12h30. Mais pour les adultes, marcheurs ou coureurs, il y a deux cadeaux. Car il y a cette fois des week-ends en pension complète dans le village de vacances Bellembras de Borgo. C'est en Côte. Vous allez partir au soleil de la Méditerranée avec vol aller-retour, Nantes-Bastien. Et tout ce qui est compris sur place, même les transferts aller-retour, aéroport, village, vacances. Et tout cela vous est offert grâce à la complicité de l'un de nos partenaires, Les Voyages Ricodos, partenaire de la mi-centenaire depuis déjà un bon nombre d'années. Et avec sa filiale, l'agence de voyage, Déclic Tour Passion. Si vous voulez les retrouver et retrouver leur prochaine destination, vous allez directement sur leur stand. Voyages Ricodos, Déclic Tour Passion. Nom des gagnants pour ces deux voyages et ces deux week-ends tout à l'heure. Également à 12h30. Voilà, merci Bertrand et je me promis ici sur la zone de l'arrivée avec des jeunes gens, des jeunes gens qui sont là, avec notamment des gens du lycée Saint-François d'Azise qui sont là aujourd'hui. Bonjour, comment t'as fait-tu ? Je suis là-haut, ça. Nicolas, donc première participation à la mi-centenaire. C'est ça. C'est le temps d'être là avec cet esprit incondial, avec des amis, avec des copains. Ouais, ouais, c'est une course très sympa. Tu reviendras l'année prochaine alors. Si je suis là, pourquoi pas ? Voilà, tu as l'habitude de courir régulièrement ? Ouais, tant que ça. C'est vraiment sympa, c'était juste comme ça pour le fait. Pour le fun, l'esprit convivial et voilà, c'est ce qui prévissait à la convivialité, à l'esprit certif, l'esprit d'être là, de partager la passion dans la concertation, du running et porter tous ces gens, tous ces jeunes-là qui sont là aujourd'hui. Voilà, et on va continuer à faire ces interviews sur place, avoir recueilli un triple les impressions de chacun, de chacune, de tous ces concurrents et concurrents. Merci messieurs. Allez, avec des marcheurs, des connus, on revient des randonnées. Comment ça s'est passé, madame pour vous ? C'est très très bien, c'est très bien. C'est un peu perdu, mais bon, ça y est, on a recouru nos groupes. On a fait plusieurs groupes, on est revenu sur nos postes, ce qui fait qu'on a fait un total de 18 kilomètres la plus près. Il y a eu du plaisir, vous étiez, quoi. Tous les deux en couple, seulement, ou avec plein de randonneurs. Je vois le K-Web Group Atlantique, c'est l'entreprise qui était le plus représenté, je crois, aujourd'hui. Je crois, nous, c'est des amis qui nous l'ont passé. On court toujours aux couleurs de l'Atlantique, c'est sympa. Voilà, donc, les randonneurs qui reviennent, déjà, des randonneurs de rentrée sur le 20 kilomètres, donc, ça rentre progressivement. Ici, autour du podium, quelques randonneurs du 20 kilomètres, notamment. Derrière, là-bas, là où vous avez le petit déjeuner qui était offert, maintenant, vous avez les résultats qui sont affichés avec vos timings, donc, les résultats sous le chapiteau. Et puis, là-bas, du côté de l'arrivée, toujours beaucoup de monde, parce qu'on attend, au total, pour être 4600 arrivants, si on a tous les inscrits qui ont bien participé ce matin, et pour les accueillir, on retrouve Philippe. Toujours, donc, toujours, donc, ici, en plein cœur, en de la ligne d'arrivée, donc, dans le salle d'arrivée, avec 3000, pratiquement, 3400, plus 3400 de courants arrivés, déjà, tu vois. Et là, on va essayer de prendre, vraiment une impression à chaud avec concurrents ou concurrentes qui viennent juste de franchir un niveau. Donc, il y a deux concurrentes qui tombent dans les bras, l'une de l'autre, avec cette jeune fille qui vient d'enterminer, vraiment contente d'être terminée ici. C'est votre fille ? Ça pourrait. Ah, ça pourrait, hein ? Même camarade, donc, Némi ? Je suis la deuxième maman. La deuxième maman, voilà, qui est là. Oui, oui. Vraiment heureuse d'enterminer, alors, aujourd'hui. Ah oui, oui, c'est dur, mais nous, on l'a fait. C'est votre première participation, la Vistant Zonaire ? Vistant Zonaire, oui. Alors, comment vous aimez trouver ? Très bien. Très bien. Oui, oui, super. Bon, mais il y en a la prochaine, hein ? Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, et merci pour ce joyeux sourire. Voilà, des sourires, il y en a, il y en a, il y en a par milliers, hein, parce qu'il y en a plus de 3 000 concurrents qui ont franchi l'année d'arrivée, et des sourires, voilà, des gens qui sont heureux d'être là aujourd'hui, de partager avec des amis, des parents, voilà, c'est magnifique, ce magnifique événement, ici, à La Roche-sur-Yonne. Voilà, quelques informations générales, donc, avec le point de rencontre qui se situe à l'issue de la zone d'arrivée, voilà, et on continue avec nos partenaires, ces associations, venir courir au marché pour se faire connaître aujourd'hui, Axel Air, qui court la vie sans terre, pour Axel, on profite de la maison des parents, le 5 mai 2014, Axel est né très prématurément, avec 26 semaines de grossesse, il ne pesait, à l'heure actuelle, il ne pesait que 760 grammes, et un jour, alors qu'il se mettait pour vivre, sa maman lui a fait la promesse qu'elle aussi allait se lancer un défi physique, celui d'une course, promesse tenue, grâce au partenariat de Décathlon, ils sont 35 coureurs aujourd'hui à courir, sous les couleurs d'Axel Air, et ils récoltent des dons, il faut le savoir surtout, Axel Air donc récolte des dons pour l'association Sourire de l'Atlantique, qui est la maison des parents, c'est un établissement qui héberge les parents d'enfants hospitalisés, il court au long séjour, il accueille les parents chaleureusement, cette structure, Axel Air permet donc d'être auprès de son enfant, donc, à leur tour, de leur rendre service, et grâce à cette récolte de dons. Les adhérents de Poil-des-Anges sont invités à rejoindre la tente de l'association pour la photo officielle des concurrents de Poil-des-Anges. Alors, la Roche-Choyon, c'est une ville de sport, avec aujourd'hui la course à pied, la ville centenaire, mais il y a du triathlon prochainement sur le département et sur la région. Alors, parlez-nous un petit peu de l'événement de triathlon à venir. Écoutez, bonjour à tous. Donc, le triathlon de la Roche-Choyon, le 17 mai, donc c'est dans un gros mois, donc sur le site de Moulin-Papon, ouvert à tous, puisque les débutants vont participer sur du XS, 300 mètres de natation, 10 km à pied, de vélo et 3 km à pied, et après, vous avez l'épreuve un petit peu plus phare, le sprint, et évidemment, les épreuves enfants également. Voilà, donc, en spectateur, évidemment, le site le propose, évidemment, et l'espace, pour l'appartement, tout le monde connaît. Donc, j'espère que le 17 mai, c'est un dimanche, l'après-midi, 14h-17h, ça sera regroupé. Donc, venez nous voir, venez voir les triathlètes. On a déjà eu le triathlon en 2011 à la Roche-Choyon. Il s'est exporté en 2012 à la Tranche-sur-Mer, et on revient à la Roche-Choyon, j'espère, pour plusieurs années. Donc, la Roche-Choyon des triathlons organise le 17 mai le troisième triathlon de la Roche-Choyon. Donc, on compte sur vous, triathlètes, novices, on peut le faire en relais, par équipe, les entreprises, les familles. Donc, écoutez, il y a du monde aujourd'hui, donc j'espère que le message sera bien passé. Triathlon de la Roche-Choyon le 17 mai. Merci à vous. Merci à toi pour cette belle organisation. Rendez-vous est pris, donc, pour le triathlon le 17 mai. Voilà, il y a toujours les arrivées qui se succèdent, avec, on a vu les gens arriver main dans la main, voilà, qui sont gratuits, qui sont heureux d'en plier. Et nous sommes également avec nos amis de la protection civile qui sont là aujourd'hui, voilà, pour assurer, bien sûr, que tout se passe bien. Voilà, alors, avec messieurs de la protection civile, bonjour. Comment, comment c'est passé ? C'est arrivé ? Il n'y a pas eu de gros prépa ? Bon, là, on ne s'en a pas de gros prépa, mais, c'est jamais. Il ne va pas bien se passer. Il n'y a pas de gros, tout passera bien. Voilà, plus de tout se passerra bien. Mais en tout cas, merci à vous d'être là aujourd'hui pour faire vous aider sur la trappe, pour faire plus d'intérêt. On a une fois en prise, c'est la trône, et on a une fois ça vous tient à cœur. Voilà, merci, voilà, il fallait faire un petit coup d'œil, bien sûr, de la protection civile qui est là aujourd'hui pour cette douzième édition. Merci, Philippe. Nous avons trouvé un téléphone portable. Si ce téléphone vous appartient, vous pouvez toujours venir le rechercher ici, au podium. Donc, un téléphone portable qui a été retrouvé, et s'il vous appartient, venez le chercher au podium. Merci. Voilà, des t-shirts qui vont en terminer. J'aime la roche sur Lyon, et bien nous aussi, on aime la roche avec cette piste en tonnerre qu'on adore, avec cette douzième édition mémorable, avec encore de participation. On aura vraiment simplement les chiffres exacts tout à l'heure en fin de manifestation, avec là encore une belle image. Regardez, c'est deux concurrents qui vont en terminer avec le maillot rouge, main dans la main, les images qu'on retrouvera, voilà, sur Mercier au quotidien en Ouest France, sur Protamille également, toutes les images, tous les résultats, sur ces différents sites. Et voilà, ça n'est pas la moitié urbanaie, mais ça peut y ressembler. Vous pouvez saluer ses concurrents, ils ont autant péril que les autres, ils arrivent tous groupés. C'est ça, la solidarité, même dans les forts, et surtout dans les forts. Et quel succès populaire ! Que de monde sur cet espace, les randonneurs sont de retour ! J'espère que la randonnée s'est bien passée, bon ! Et puis, ils ont eu le ravitaillement à la fin, les randonneurs, Bertrand, je crois que c'est ça qui leur donne le sourire à ces randonneurs, car le ravitaillement, c'était des petits produits du terroir, ça c'est sympa ! Ah oui, des bons produits du terroir, comme on sait en proposer en Vendée, toi tu ne sais pas, toi tu n'es pas d'ici, toi ! Mais en Vendée, c'est vrai que s'il y a bien des traditions du terroir, eh bien on les respecte, et c'est pour cela que pendant le ravitaillement, c'était un ravitaillement gourmand pendant ces randonnées, ça a été la possibilité pour nos amis et des randonnées de retrouver les traditions de Vendée, la barbichette, et puis autant du bon pain que de bons produits qu'ils ont dû savourer avec plaisir pendant ces randonnées, et on nous a donné l'information à quelques instants, pratiquement la totalité des randonneurs sont revenus sur site, il suffit de voir d'ailleurs au fond là-bas par où arrivent les randonneurs, là-bas c'est Noir de Monde, et puis du côté de Philippe, c'est également Noir de Monde, car ça n'est pas fini, il y a encore des concurrents qui sont sur la route ? Eh oui, tout à fait Bertrand, encore des concurrents, quand Thierry, et comme tu dis, c'est Noir de Monde, c'est Noir de Monde depuis ce matin, on a vu déjà, depuis ce matin, l'arrivée à la course des enfants, on l'a voyée là-bas au départ où j'étais, donc au départ de ces courses avec tous ces gens, tous ces spectateurs qui étaient là, derrière les barrières, donc c'est vraiment, comme on l'a dit, on le répète, vraiment un succès, un succès populaire énorme aujourd'hui pour cette douzième édition. Voilà encore des petites choses comme ça en cette fin de matinée, il est 12h30, vous vous rendez compte, cette course est partie depuis une heure et quart, puisque c'était à 11h15 qu'a eu lieu le départ officiel de cette dernière course de la matinée, et il y en a encore qui continue à courir. Voilà, eh oui Bertrand, il est 12h30, déjà personnellement, je n'ai pas vu la matinée passer, je me suis vraiment régalé tout au long de cette épreuve, à la fois ici sur le site, et à la fois sur la moto, ça a été vraiment superbe, et voilà, j'espère que les commentaires sont bien passés ici en direct, et que vous avez pu apprécier ces commentaires directs, direct course, tout à l'heure sur la course des avions. Attends, attends, viens là, viens là, viens là. Alors on m'a dit que tous les temps, ça y est, c'est officiel, sont affichés dans l'espace spécial où vous deviez retirer vos dossards, et ça c'est très rare, c'est pour ça qu'on le souligne. Merci ProTiming, merci à toute l'équipe de ProTiming qui depuis ce matin a fait un travail remarquable, donc tous les temps, tous les temps sont là-bas, sous l'espace où vous avez retiré vos dossards, donc allez-y, vous allez pouvoir voir si vous avez réalisé un temps scratch, pourquoi pas, en tout cas, donc c'est maintenant, c'est tout de suite, merci à ProTiming. ProTiming, quel blond, le spécialiste du chronométrage, les professionnels. ProTiming, donc merci à eux, merci beaucoup. Allez, une petite annonce, les Folies de Belleville, ça sera le vendredi, 1er mai, on les donne déjà, les Folies de Belleville, le vendredi, 1er mai, donc pour ce mixte, 10 km, pour ce féminine, 5 km, pour ce moins de 15 ans, pour 1,6 km et moins de 11 ans, pour 0,800 m, voilà, pour cette foulée de Belleville, le vendredi 1er mai. Voilà, on a passé les 12h30, si j'annonce l'heure, tout simplement, c'est que, normalement, d'ici quelques minutes, nous devrions avoir, les remises, donc les différents challenges, les remises également, pour les vétérans, donc on attend d'avoir, tous les résultats officiels, pour pouvoir lancer ces dernières cérémonies protocolaires, et puis aussi les tirages concernant, donc l'iPad mini, pour un jeune de 16 à 25 ans, offert par West France, et les fameux week-ends du côté de la Corse, qui sont offerts par les voyages rigodos, technique voyage. Ouais, donc c'est important, Bertrand, de rester, d'être là, bien présent, pour ces tirages, tout à l'heure, donc profiter, profiter de ce magnifique soleil, voilà, qui est là aujourd'hui, à la roche, on est bien, on se régale, on se régale, on se régale. Excusez-moi, je vous dis, je vous en prie. Alors aujourd'hui, on a, je ne sais plus combien de coureurs, mais 4500, et hier, il y avait une autre course, à Chantonnais, à Chantonnais ? C'était 250, oui. Donc il y a des coureurs partout ? Oui, pas de problème, il y a de la place pour courir, et là, c'est formidable, une course de 4500 coureurs, pour nous, et en plus, gratuite, ça permet à tout le monde, de profiter des belles routes, des beaux chemins, de la Roche-sur-Yon. Et Dieu sait s'il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément autour de la Roche-sur-Yon d'ailleurs. C'est sûr, il y a tellement de choses à découvrir, on a découvert dernièrement, à Montpierre, des circuits formidables, par exemple. Là, on vient d'en découvrir, à Saint-Jean de Pointe-à-Doux, c'est pas bien loin, il y a une course dimanche prochain, il y a un trail, il y a un nouveau trail, c'est le trail de Lausanne, on appelle ça, dimanche prochain, à Saint-Jean de Pointe-à-Doux. Ah, c'est le président des courses, et toute l'année, c'est comme ça. Et voilà, on a 75 courses de l'année. 75, et une augmentation à peu près de 20% de coureurs tous les ans. Bon, et l'ambition, c'est quoi ? L'ambition ? Déjà, cette année, on fait un challenge des courses de filles seulement. On a lancé ça cette année, il y a 6 courses, les féminines vont participer, et il y aura un challenge à la fois. Et bien voilà, c'est des nouveautés, comme ça qu'on apprend, et bravo en tout cas à tous ceux qui s'occupent, comme lui, notre ami, il a mis son beau, il a mis la même chose que moi, regardez. Hein ? Oui, oui, il y va. Mais il y va, tout le monde connaît, c'est la figure, c'est la figure ici, sur la région, et sur la Roche-sur-Yon, au niveau des courses. Et puis lui aussi, il était là, depuis le début, pratiquement, vous êtes là. Ah oui, depuis le début. J'étais éducateur ici au moment de la création de la course à l'essentiel. Et nous ordonnons, ça ne rajeunit pas ça. Allez, on attend avec impatience d'avoir tout ce qu'il faut en résultat pour pouvoir faire la remise et les dernières cérémonies protocolaires sur le podium. Et juste après, on a les tirages officiels pour les cadeaux qui sont mis en jeu aujourd'hui. Merci. 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 du podium, Fanelli Rabeau, elle avait dit la zone pour les enfants, c'était du côté de la ruée, là vu que les courses sont terminées, on va la faire monter là sur le podium, Fanelli Rabeau donc attend son papa ou sa maman au podium pour Fanelli Rabeau. Il y a quelques instants, la société Pro Timing nous a signalé que tous les résultats sont affichés déjà là-bas à l'espace Dossard, donc vous pouvez voir vos temps, vous pouvez voir tous les temps réalisés par les concurrents, vous voyez c'est pratiquement dans l'instant pourrez que vous avez les résultats, on l'a dit, on attire un grand coup de chapeau à Pro Timing, ils ont fait un excellent boulot comme d'habitude, et tous ces résultats donc affichés d'ores et déjà, l'espace Dossard, allez ! Voilà une information importante pour un véhicule gênant sur la chaussée, le propriétaire de la Renault immatriculée AT491RC est prié de retirer son véhicule de toute urgence, le propriétaire de la Renault immatriculée AT491RC est prié de retirer son véhicule de toute urgence, merci ! Allez, juste avant la remise des prix, une petite information qui concerne un festival, un festival sur le rire qui aura lieu au mois de mai, du 22-25 mai, ici sur la Roche-sur-Yon, et le festival, là je vous invite à y aller tous, d'ores et déjà vous avez des places à votre disposition à l'uffet du tourisme, vous vous retrouvez ça bien sûr également sur tous les sites de location de billets, de vente de billets, et il y a des concurrents redoutables pour ce festival, puisqu'il va y avoir notamment à Nourbanoff, il y a Titoff, il y a le Point-Virgule, on retrouve également d'autres artistes du Jamil de Bouze Comédie, vous avez des dizaines d'artistes, ne manquez pas ce rendez-vous, rire, on en a besoin de rire en ce moment, c'est au mois de mai, c'est à la Roche-sur-Yon, et ce grand festival dont vous êtes grand ouvert. Monsieur Jean-Claude Merer et Sabine Guichetot, vous êtes demandés auprès du podium, Monsieur Jean-Claude Merer et Sabine Guichetot, vous êtes demandés auprès du podium, merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cérémonie protocolaire, vétérans 4, Musique. Pour remettre les récompenses, je vous demande d'accueillir les représentants de la ville de la Roche-sur-Yon, avec la conseillère municipale déléguée aux événements sportifs, Madame Béatrice Bichon-Bellamy. Elle sera accompagnée pour le trophée Atlantique, la première du terrain 4, avec le responsable RH du groupe Atlantique, Monsieur Jacques Parines. Premier Vétéran 4 aujourd'hui, Jean-Claude Merer. Jean-Claude Merer vainqueur Vétéran 4. Voilà, applaudissement. Bonjour Claude. Est-il avec nous Jean-Claude ? Nous allons l'inviter à venir nous rejoindre sur le podium. Jean-Claude Merer. Voilà, vous invitez également à vous rapprocher amis publics, parce que tout à l'heure il y a les retiers, j'ai tirage au sort, donc venez vers nous, venez ici, assister à terminer les récompenses. Il est peut-être là-bas Jean-Claude, quand on voit quelqu'un courir. Voilà, il lève l'oreille. Il arrive Jean-Claude, Jean-Claude Merer, donc vainqueur Vétéran 4, coureur du club de la Roche-sur-Yon. Il va recevoir les récompenses, on a mis le trophée de la ville par la conseillère municipale déléguée aux événements sportifs, Madame Beatrice Michon-Bellani. Vos applaudissements pour notre Vétéran 4. À ses côtés, nous allons accueillir, reste avec nous, nous allons accueillir à ses côtés, et la première dans la catégorie Vétéran 4, elle nous vient de la SPTT Vendée, Sabine Guishto. Sabine Guishto, première V4 dame, est-elle là Sabine ? Nous allons l'inviter à nous rejoindre, si elle nous entend. Elle va recevoir le trophée Atlantique, remis par Monsieur Jacques Pagnes, responsable RH du Coupe Atlantique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sabine Guishto qui semble s'être absentée. Eh bien, vous pouvez applaudir bien pour notre vainqueur Vétéran 4, Jean-Claude Merer. Merci à vous. Et la belle photo, voilà au cœur, au milieu du podium. Merci à vous.